Donc en fait, on s'en fiche de la vérité, ce qui compte c'est ce que le consommateur pense en fait. C'est ça qui est ouf. Et donc du coup, quand tu fais du marketing, tu peux pas marketer sur la vérité, vraiment. T'es obligé de marketer sur ce que les gens pensent, qui pourrait la vérité. Sinon, ils vont pas accrocher à ce que tu dis en fait. C'est ouf hein. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et oh, j'espère les gars que vous avez bien appris à la fin, n'hésitez pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre le j'aime en avance parce que de toute façon, tu vas aimer. Donc ça, c'est rien de perdre du temps. Le temps, c'est de l'argent. Ici, c'est Jonathan Atchie, l'idée de Cessence pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, d'être une meilleure version de toi-même. Et pour ça les gars, il faut de l'argent. Donc, c'est en pub les gars, tu peux accéder à mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les vacances une semaine. Ok, ça c'est offert, c'est gratuit. Si tu n'as pas fait 20 ans de semaine, je te conseille quand même de jeter un coup d'œil, je ne sais pas ce que tu en penses Gérard. Et deuxième chose, tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing qui est 100% financée. Ok, donc tu n'as jamais à sortir un seul euro de ta poche. Donc les deux trucs que je viens de te proposer, tu ne sors jamais un seul euro de ta poche. Ok, donc je te conseille de passer directement à Pirate Marketing puisque Pirate Marketing te permet d'atteindre 5K au minimum par mois. Ok, c'est le minimum que j'ai dit. Ok, parce que c'est pour éviter de… Voilà, au minimum. Ok, donc tout ce que tu as à faire, si jamais tu ne sais pas c'est quoi le CPF, etc. Tu as juste à prendre un call. Tu réserves un call avec Céline ou un membre de l'équipe. Ok, et on va t'expliquer tout ça. Tu pourras poser toutes tes questions. Et à la fin, on te donnera les accès à Pirate Marketing si évidemment tu es éligible. Mais si tu ne prends pas de rendez-vous, tu ne sauras jamais savoir si tu es éligible. Je te le dis parce qu'il y a des gars qui m'envoient des messages sur Instagram qui me disent « Ouais, mais je ne sais pas si je suis éligible. » Ben, peut-être qu'il faudrait prendre rendez-vous. C'est offert, c'est gratuit. Les gars, je ne sais pas quoi faire. Donc les gars, tu as tout en description. Et si jamais tu charges des excuses, rappelle-toi que moi j'ai grandi à Ivry dans 4h11, j'ai rendu dans le quartier des Pyramides. Ok, j'étais électricien, après j'étais infirmier, j'en avais marre d'être salarié. De toute façon, je ne peux pas. Un boss ne peut pas avoir de boss, les gars. Ok, logique, logique, logique. Ok, donc pas d'excuses, les gars. Et voilà, ça ne fait plus de 3 ans que je voyage que je suis libre. Ok, tu es au courant de toute façon et passons directement au sujet de la vidéo. 10 choses que j'ai apprises sur l'argent depuis que j'ai commencé le business. Parce que je peux te dire que je partais de loin. Parce que là, il y a des trucs maintenant, ça me paraît logique. C'est de la logique. Mais tonton, je me rappelle à l'époque, je ne comprenais rien du tout. Et pourtant, j'étais arrogant. C'est là que tu vois que plus tu es ignorant, plus tu es arrogant. On se sent, je ne sais pas. J'ai l'impression que je suis dans le futur, j'ai envie de revenir dans le passé. Et quand je m'entends parler, j'ai envie de dire, mais ferme-la, ferme-la, tu ne sais pas de quoi tu parles. Un exemple pour te illustrer ce que j'en ferais de te dire, c'est genre par exemple, je me rappelle, quand j'étais infirmier, j'étais infirmier. Et en plus, je crois que j'avais, est-ce que je commence à lire des livres ? C'est possible que je commence à lire des livres. C'est pour te dire, c'est vraiment un processus, en tout cas. Ce n'est pas genre, tu lis un livre et puis boum, ça y est. Non, c'est vraiment, il faut en lire, il faut en lire, faire des formes, te former, te former, prendre du contenu sur YouTube, comme là, les vidéos que je suis en train de te faire. Comme ça, je te fais un résumé, comme ça, je t'injecte ça rapidement pour que tu ne perds pas de temps. Je me rappelle, il y avait une meuf qui était entrepreneur, tu vois. Elle est entrepreneur et tout, machin. Et genre, elle disait un truc, je ne sais plus pourquoi, genre, qu'elle travaille le week-end ou un truc comme ça, machin. Et moi, là, j'arrive sur mes grands chevaux, je ne connais rien au business, je n'ai jamais lancé un business de ma life. Non, mais le week-end, il faut couper aussi. Il faut couper le week-end, il faut couper. Tu ne peux pas travailler 7 jours sur 7 parce que sinon, voilà, quoi. À un moment donné, il faut prendre un peu de temps pour soi. Mais là, tu n'as jamais fait un business de ta life. Et dès que je suis devenu entrepreneur, ce qu'elle disait, oui, c'était super logique, en fait. Parce qu'elle disait, ouais, ben non, en fait, tu ne peux pas t'arrêter de penser à ton business, en fait. C'est impossible. Ce n'est pas genre, quand l'horaire de magasin, il est fermé, genre, tu sors du magasin et ça y est, tu ne penses plus à ton business. C'est impossible. Tu as toujours des trucs qui vont faire que tu penses à ton business. Tu vas penser à des trucs, tu ne t'arrêtes pas, genre, le week-end, je ne fais plus rien. Tu vois, en fait, ça, c'est une mentalité de salarié. Tu vois, il n'y a que quand tu es salarié, tu t'en bats les reins de l'entreprise, qu'elle se fasse du chiffre ou pas. Dès que tu as fini, tu sors. Tu dis, oh, ben moi, j'ai ça et c'est fini. Ça y est, là, c'est le week-end. Moi, je ne pense plus à mon travail, c'est fini. Ça, c'est quand tu es salarié. Quand c'est ton propre business, je ne sais pas, tu trouves une idée durant le week-end ou si jamais tu peux t'affaisser sur un truc qui va te permettre de faire plus de chiffres, par exemple. Ben là, à ce moment-là, tu fais quoi ? Ben bien sûr que tu le fais. Ok, donc du coup, franchement, c'était quand j'y repense, je suis arrogant, le gars. Mais bien sûr, quand je suis devenu entrepreneur, mais les gars, je travaille 7 jours sur 7. Enfin, je ne sais même pas, je travaille 7 jours sur 7. Mon cerveau, il est toujours en train de penser à comment générer, je ne sais pas, que ce soit le marketing, plus de vente, toujours des idées pour pouvoir améliorer mon business. Enfin, c'est tout le temps, en fait. Je travaille tout le temps, en fait. Tu vois, et c'est logique. Maintenant, ça me paraît logique, mais avant, voilà. Bon, ça, c'était un exemple. La vidéo n'a même pas encore commencé, mais tu connais, quand je suis lancé, ça va, je pars dans tous les sens. Bon, bref, première chose que j'ai apprise sur l'argent, et comme ça, ça t'évitera, toi, de perdre du temps par rapport à ces concepts, c'est que le temps a plus de valeur que l'argent. Le temps a plus de valeur que l'argent. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai entendu, ou j'ai entendu, ou je l'ai lu, je ne me rappelle plus, que, en fait, les riches, ils achètent le temps des gens. J'ai dit, mais c'est vrai, ça. En fait, quand tu es payé à l'heure, tu sais, il y a des trucs, tu les entends tous les jours, mais tu ne me percutes pas. Bah oui, tu es payé à l'heure. Les gars, ils achètent ton temps, en fait. Ils achètent ton temps, en fait. Donc, du coup, en fait, c'est comment ? Donc, ouais, s'ils achètent ton temps, c'est peut-être parce que ça a plus de valeur le temps que de l'argent, tu vois. Et effectivement, c'est pour ça que je te le dis souvent, parce que moi, ça m'a marqué, c'est pour ça que je te le dis souvent, chaque seconde qui passe, là, tu ne vas plus jamais les récupérer. C'est fini. Les gens, ils agissent comme si le temps, ce n'est pas grave. C'est comme si on peut passer des années à rien faire de notre life. Ce n'est pas trop grave. Ce n'est pas grave, en fait, tu vois. Et ça rend compte seulement qu'elles sont sur leur lit de mort, tu vois. Alors que l'argent, à la limite, tu peux le perdre. Je sois que ça n'est déjà même arrivé. Tu perds de l'argent, mais tu le retrouves. Enfin, je veux dire, ça vient, ça part, etc. Alors que le temps, ça part, ça ne revient pas. Tu vois, c'est énorme. Non, c'est impossible, ça, tu vois. Et une fois que tu as compris ce concept-là de le temps a plus de valeur que l'argent, ça change toutes tes décisions au sujet de trucs bêtes. C'est plein de trucs. C'est par exemple au niveau de la délégation. On va te dire, ah, ben, je vais tout faire. Parce que quand ça, je ferai plus d'argent au lieu de déléguer, je vais tout apprendre tout seul et je vais tout faire. Eh bien, tu te dis, ah, ben non, il faut que je délègue. Parce que le temps a plus de valeur. Si jamais je peux me libérer du temps, ça me permettra de faire plus d'argent puisque le temps a plus de valeur que l'argent. Si jamais tu peux déléguer une tâche à 10 euros de l'heure alors que toi, tu génères de l'heure 30 euros, par exemple, qu'est-ce que tu fais ? Tu délègues la tâche que tu peux déléguer. De toute façon, c'est ce que tous les riches font, tu vois. Ou par exemple, tu te dis, vas-y, pour aller, je ne sais pas, à une destination X, genre, on a tous fait. Et ce que je faisais aussi avant, tu te dis, ah, vas-y, si je peux aller en bus, c'est moins cher. Genre, on va dire, le bus, il est à 100 euros, mais pour aller à la destination, ça prend 24 heures, par exemple. Tu vois ? Et alors que si jamais tu prends l'avion, peut-être que ça coûte 300 euros ou 250 euros, tu te dis, genre, c'est l'avion, je ne sais pas, il prend 4 heures. Tu te dis, ah, bah, vas-y, je vais économiser, je vais prendre le bus. Comme ça, je vais y arriver en 24 heures, mais au moins, j'aurais économisé 250 euros. Je suis super malin. Bah, non. Tu vois ? Non. Si jamais tu es dans le délai, en tout cas, de vouloir te développer et faire de l'argent, non, ça ne fonctionne pas. Si jamais tu n'as aucun objectif de ta life, ton temps, tu t'en bats les reins, tu le gaspilles comme ça pour rien, oui, c'est à la limite, ouais. Mais si jamais tu veux te former, machin, non, il vaut mieux prendre, payer plus cher, arriver, gagner du temps, pouvoir te former sur ce que tu es en train de te former, passer à l'action, faire des vidéos, j'en sais rien, créer, chercher un produit, un truc qui est productif, qui va te permettre de faire de l'argent. Plus tu génères du temps, plus tu vas pouvoir faire des choses. Donc ça, c'est un truc, quand je l'ai compris, mon cerveau, il a explosé. J'ai fait, waouh, c'est un truc de malade, mais en fait, on fonctionne à l'envers. Deuxième chose que j'ai appris au sujet de l'argent, c'est qu'il faut vendre quelque chose pour pouvoir gagner de l'argent. Non, mais, je te le dis, moi, ce n'était pas forcément logique au début. Je ne sais pas, j'ai l'impression comme si l'argent, c'était un truc abstrait, genre, je ne sais pas, je vais faire de l'argent, je ne sais pas, comme si, je ne sais pas, comme si... Et tout le monde pense comme ça. Ne faites pas les mecs comme si, genre, moi, j'étais un ouf avant. Parce que tout le monde doit penser comme ça, parce que les gens, ils regardent le film de la loi d'attraction, ils pensent, genre, ils vont penser, j'ai l'argent, 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 j'ai l'argent sur mon compte, j'ai un million sur mon compte, j'ai un million sur mon compte, et boum ! Un million, il arrive sur le compte. Et il y en a plein qui se font croire, comme ça. Ils pensent comme ça, la loi d'attraction, bien sûr, la loi d'attraction, tu vois ? Le concept, c'est, si tu veux faire de l'argent, il va falloir vendre quelque chose. Et tu vas voir que tu vas, du coup, changer ta manière de penser. Au lieu de dire je veux faire un million, tu vas dire je veux tant de clients. Il faut que j'arrive à toucher tant de clients. 500 clients, il me faut 500 clients du coup avec 500 clients en fonction du prix de ton produit ou ton service ou ton abonnement tout ce que tu veux, ça me permettra de faire un million. Et ça c'est un truc non l'argent ça ne tombe pas du seul en fait. Il faut que quelqu'un te le donne en fait. C'est ou tu vas faire la manche voilà, tu fais la manche, est-ce que tu peux me donner l'argent ça ? Ce qui ne paraît pas super efficace, quoique apparemment ça marche bien. Mais bon, je ne suis pas sûr que ça déchire parce que les gars pour augmenter leur temps de conversion quand même ils se crèvent un oeil, ils coupent leurs jambes, ils prennent leur bébé bon, je ne sais pas je ne suis pas sûr si c'est vraiment la solution. Ou sinon du coup tu apportes de la valeur à quelqu'un pour qu'il ait envie de te donner son argent sinon ça ne fonctionne pas. Dans tous les cas il faut vendre quelque chose. Et je peux te dire que ça ce que je suis en train de te dire, même quand j'ai lancé mon truc de baiser sur le saxophone je crois que je ne calculais pas trop. Tu sais dans les débuts quand j'ai lancé mon truc sur le saxophone c'est comme si je suis allé plus vite que mon mindset tu vois. Après j'étais déter, ça c'est un truc de déter j'étais déter, je voulais tout péter mais en termes de connaissances sur l'argent, le marketing copywriting, en fait tous ces trucs là je l'ai fait parce que j'ai suivi la formation mais je ne savais même pas ce que je faisais en fait. Je ne savais pas que c'était du marketing de contenu, je ne savais pas que c'était du copywriting que je faisais je ne savais pas que je vendais enfin je savais que je vendais quelque chose mais je ne t'avais pas vraiment conscience bref, ça se trouve d'ailleurs tu vas regarder cette vidéo là et ça va te passer sous le nez mais bon en tout cas pour faire de l'argent les gars il faut vendre quelque chose il n'y a pas le choix il faut que tu trouves un truc choisis ce que tu veux vendre voilà et vends. Troisième chose aussi que j'ai apprise sur l'argent et quand je l'ai apprise de toute façon je pense que je te l'ai rabâché après sur tellement de vidéos mais pour moi aussi c'est pareil c'était un truc ça a explosé mon cerveau c'est que l'argent suit l'attention l'argent suit l'attention qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que par exemple Facebook c'est ce qu'ils font ils attirent l'attention du trafic on peut dire que c'est le trafic le trafic le trafic quand tu as du trafic tu as l'attention tu as l'attention des gens tu as le trafic qui vient et donc du coup Facebook c'est ce qu'ils font et après ce qu'ils font c'est qu'une fois que vous êtes tous sur Facebook ils disent vous ne payerez jamais un euro sur Facebook jamais évidemment c'est pour leur business model mais ils sont bons au marketing en tout cas évidemment pourquoi ? parce qu'en fait ce qu'ils font c'est qu'une fois que vous êtes tous sur place les gars après ils vendent des espaces publicitaires aux annonceurs tout simplement donc ça veut dire quoi ce que je viens de te dire c'est genre des entreprises qui veulent faire connaître leurs produits du coup ils utilisent les bases de données enfin ils font de la pub sur Facebook c'est plus simple d'expliquer comme ça et voilà c'est tout c'est aussi simple que ça en gros c'est comme si ils louent une partie des datas que dispose Facebook pour exposer leurs produits et ça ça n'existe pas depuis Facebook ne vous n'allez pas faire genre comme si oh du coup Marc Subban mais oh là là non ça a toujours existé en fait la télé les gars quand vous êtes à la télé vous regardez tous la télé c'est quoi c'est pour pouvoir avoir l'attention ok une fois que la télé quelque soit la chaîne ils ont l'attention et après ils vous mettent des espaces publicitaires voilà pas de secret ça a toujours existé après je n'ai pas d'exemple comme ça en compte mais de toute façon l'argent fonctionne comme ça l'argent suit l'attention et quand j'ai vraiment compris ça et je me suis dit ça truc de ouf et je l'ai vu du coup je l'ai analysé sur différents cas Kim Kardashian c'est comme ça qu'elle a fait son argent les réseaux sociaux c'est pour ça que je c'est pour ça que je suis à fond là-dessus c'est pour ça que je suis à fond sur YouTube les gars parce que je sais que l'argent suit l'attention quoi qu'il arrive tant que j'aurai du trafic je serai toujours à l'aise je n'aurai pas de problème en fait je veux dire je ne reviendrai jamais dans le salariat c'est clair tu vois Kim Kardashian c'est ce qu'elle a fait elle l'a fait à sa manière en gros elle a montré ses fesses mais une fois qu'elle a eu l'attention elle a su comment générer cette attention en argent regarde bien tous les trucs tout ce que tu veux regarde bien il y en a ils courent à poil dehors pour pouvoir avoir l'attention quelle que soit la manière à partir du moment où tu attires l'attention l'argent suit l'attention et ça c'est un truc ça je me rappelle c'est ma marquée un truc de malade autre point aussi que j'ai appris sur l'argent c'est que pour l'argent il y a trois clés à savoir ok trois clés à savoir pour l'argent c'est comment le gagner comment le gérer donc comment l'économiser et comment le multiplier ok la plupart des gens ils sont concentrés sur un des trois payés et si tu en manques un tu ne peux pas devenir riche ok si jamais tu ne sais pas comment générer du cash à part genre être salarié par exemple c'est cuit ok si tu ne sais pas comment le gérer ça veut dire même si tu sais comment le gagner mais tu gagnes 10k par mois mais chaque mois tu reviens à zéro parce que tu dépenses 10k par mois alors que tu gagnes 10k tu ne t'enrichis pas et si jamais tu n'es que investisseur mais tu ne sais pas comment gérer ton argent donc ton appart du coup si jamais tu ne sais pas comment le gagner ou même si tu n'as que un salaire le temps de t'enrichir alors c'est possible si jamais tu as un petit salaire mais ça va prendre 30 ans si jamais tu investis en bourse long terme le temps d'arriver au million par exemple je crois que c'est 30 ans ou 40 ans tu vois en investissant peut-être 100 euros par mois tu vois après tu chercheras parce que je ne me rappelle plus les chiffres exacts tu cherches investissement en bourse long terme effet intérêt composé et tu trouveras en fonction de ce que tu investis par mois en combien de temps par exemple si tu mets 100 euros en combien de temps tu peux atteindre le million mais si jamais il te manque les trois c'est cuit ça par exemple c'est un truc que j'ai appris aussi tu vois avant moi c'était juste en gros je ne savais pas il te faut les trois et surtout l'investissement en fait les gens qui deviennent qui créent un patrimoine un patrimoine les gens qui s'enrichissent réellement ok c'est ils investissent ok et plus tu et l'investissement ça prend du temps pour se développer donc plus tu as du cash qui rentre disponible pour pouvoir investir donc du coup ça te demande de faire rentrer beaucoup de cash et de savoir comment le gérer ça veut dire comment payer le moins d'impôts possible comment l'économiser comment faire moins de dépenses etc comment tu fais ta gestion de ton argent mais plus tu auras du coup de l'argent à investir et plus du coup tu vas t'enrichir rapidement autre point que j'ai appris depuis que j'ai commencé mon business c'est que les gens ne deviennent pas riches par rapport à leur business ils deviennent riches par rapport à leur investissement en immobilier et en bourse long terme ok ça c'est un truc aussi qui je ne sais pas pourquoi ça prend du temps de toute façon le temps d'apprendre déjà le temps d'apprendre à comment faire de l'argent ça prend du temps donc après une fois que tu commences à savoir comment faire de l'argent boum tu commences à basculer sur gestion de l'argent j'ai jamais eu trop de soucis même si c'était pas les stratégies les plus pertinentes mais j'ai pas ce truc de j'ai 10 cas qui rentrent donc j'augmente mon train de vie à 10 cas non ça j'ai vite compris que c'était pas non j'ai vite compris que non là juste avec le livre père riche père pauvre tout de suite ça m'a mis dans le bain j'ai dit ben non c'est bête oh j'ai juste 10 cas mais je dépense 10 cas ça serait pas stupide donc ça tout de suite ça s'est rentré mon truc et après s'intéresser c'est pour ça que ça a pris du temps après s'intéresser à l'investissement etc etc parce que c'est un nouveau domaine à chaque fois tu repars zéro tu vois tu connais rien donc du coup ouais et là je me suis aperçu ben en fait ben tous les gars ils s'enrichissent comme ça en fait tu vois et donc ça revient un peu ce que je te disais sur le point précédent c'est en gros générer beaucoup de cash pour pouvoir l'investir parce que plus tu vas parce que si tu investis un euro oui c'est super oui dans 10 ans ça vaudra peut-être 20 euros tu fais quoi avec 20 euros donc en vrai plus tu vas pouvoir investir beaucoup d'argent donc du coup pour ça qu'il faut savoir générer beaucoup de cash et plus du coup tu vas pouvoir lancer cet effet boule de neige qui va prendre du coup plus vite puisque tu prends tu investis beaucoup plus d'argent tu vois autre point que j'ai appris au sujet de l'argent c'est qu'il faut être producteur et non consommateur et ça tu t'en rends pas compte parce qu'en vérité la plupart des gens ce sont des consommateurs et ils ne comprennent pas pourquoi ils ne font pas d'argent tu vois c'est bizarre si je n'ai pas d'argent ça veut dire quoi d'être producteur qu'être consommateur un exemple simple au mieux de regarder des vidéos sur YouTube tu en fais au lieu de liker des photos sur Instagram tu en fais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être consommateur mais il faut que 70-80% de ton temps tu sois plutôt producteur que consommateur donc au mieux d'acheter une baguette tu la fais la baguette et tu la vends il faut toujours être producteur si tu es consommateur tu achètes tout le temps et si tu es producteur tu vends et ça ça paraît logique qu'on te le dit quand on te dit j'avoue c'est vrai ça mais tout le monde fait ça autre point aussi que j'ai appris depuis que j'ai commencé mon business sur l'argent c'est que le marketing et la vente est partout je me rappelle la fois où j'ai compris en fait je ne sais pas pourquoi tu me diras après dans les commentaires si ça te paraît assez logique le jour où j'ai découvert que les gars ils gagnaient de l'argent les films en fait ils gagnaient de l'argent grâce au film je ne sais pas je ne captais pas en fait pour moi non ça veut dire que le cinéma pour moi c'était un film et puis voilà il n'y avait pas spécialement en fait je ne calculais pas qu'en fait ils vendent c'était un produit que un film c'est un produit qu'ils vendent je n'avais pas capté ça en fait les thrillers c'est le marketing etc pour pouvoir attirer un maximum de gens dans le truc mais je n'avais pas capté que c'était un produit réellement pourtant t'entends le box-office 23 millions 50 millions ah là là machin et c'est mais ouais c'est un produit en fait c'est un produit qui nous vend dans les salles de cinéma et tu viens et tu payes c'est juste je ne sais pas moi ça m'avait marqué donc je me suis aperçu qu'en fait le marketing c'est partout partout où tu vas il n'y a rien qui est gratuit c'est normal personne ne fait quelque chose sans intérêt tu vois je te jure il faut bien faire de l'argent tu vois même les id modèles là par exemple quand elles se mettent à moitié nues sur leur réseau c'est quoi elles se marketent en fait elles se marketent et c'est pour ça que l'on dit que Instagram c'est la plus grosse application de dating au monde les meufs elles se marketent en se disant genre ah bah non je suis sur Instagram pour comme ça tu vois du coup elles peuvent se marketer et du coup attirer marketer ça veut dire pouvoir dire je ne sais pas pour attirer le gars qu'elles voudraient avoir par exemple et c'est comme ça dans tout plein de domaines de la vie là je n'ai pas d'autres principes comme ça mais tout en fait tout c'est du marketing et de la vente en fait après du coup tu vas partout tu vois partout le marketing et la vente autre point que j'ai appris sur l'argent c'est qu'il ne faut pas avoir peur de vendre des fois tu as peur de te parler de ton produit même moi au début je ne parlais pas trop genre tu as un produit mais tu ne dis à personne je fais des vidéos mais je ne dis pas donc du coup maintenant je dis dès le début comme ça parce que ça n'a pas de sens parce que c'est quand même les vidéos c'est du marketing de contenu que je fais je fais ça pour que les gens me connaissent et puissent connaître après les produits qui pourraient les aider tu vois à devenir libre mais si jamais j'en parle jamais c'est genre j'ai peur j'ai un problème avec la vente je pense que comme si genre je vais mettre une douille à quelqu'un bah non donc du coup pourquoi tu as peur tu vois donc du coup important ça aussi je l'ai appris de ne pas avoir peur de parler de ces produits autre point aussi que j'ai appris au sujet de l'argent c'est que les gens ne vont pas comprendre automatiquement que ce que tu veux leur vendre ça déchire et c'est bon pour eux pendant longtemps ça j'ai cru ça je me suis dit bon les gars ils savent ils savent déjà qu'il faut qu'ils deviennent libres ils savent qu'il faut charbonner ils savent qu'il faut prendre une formation il faut qu'ils apprennent ok et du coup non non les gens ils peuvent regarder mes vidéos si jamais je ne mets pas une page de vente qui est copyrightée et qui agit sur les levées d'influence bah les gens ils ne vont pas acheter ton produit en fait même si normalement ils savent qu'il faut le faire mais je ne sais pas et non il ne faut pas croire ça si tu as un produit à vendre ne crois pas c'est un bon produit toi tu sais que c'est bon ne crois pas qu'ils vont comprendre sans que tu leur dises rien que c'est bon et qu'ils vont prendre non ça ne fonctionne pas comme ça il va toujours falloir avoir des compétences en marketing et en conversion donc au pirating pour influencer les gens pour leur bien parce que sinon ils ne le font pas pour qu'ils puissent passer à l'action et changer leur vie sinon je me rappelle mon coaché Flo qui est millionnaire aujourd'hui en tout cas qui a fait au moins des millions en vente lui j'ai dû insister de ouf tu vois j'étais obligé enfin insister c'est vrai que j'ai insisté mais j'ai dû utiliser des leviers de vente pour l'influencer à faire parce que je savais que j'allais pouvoir l'aider qu'il allait pouvoir tout péter mais si jamais par exemple je n'avais pas utilisé ces leviers d'influence je n'aurais pas closé et il n'aurait pas pu avoir les résultats qu'il a aujourd'hui tu vois enfin qu'il a eu à l'époque mais après derrière il a continué à se former il a évolué tu vois mais déjà les résultats qu'il avait eu c'était phénoménal donc non les gens non ils ne vont pas aller directement naturellement changer leur vie si jamais tu ne leur dis pas ben les gars non les gars il faut y aller là non autre point que j'ai appris par rapport à l'argent depuis que j'ai commencé c'est que ça prend toujours plus de temps que prévu les bails de 1 million ça existe je ne dis pas que ça n'existe pas ça se trouve que tu fais partie des petits phénomènes à qui ça va arriver mais moi ce n'est pas ce que je constate ce n'est pas ce que je constatais et dans tous les domaines la personne qui réussit en un an comme ça il va partir de zéro où tu connais ça tu connais un gars comme tu disais un gars qui arrive il commence le basket et en un an il sera en NBA ah ouais ben voilà ben là c'est la même chose c'est comme si tu disais un truc comme ça des gars qui sont millionnaires c'est millionnaire je ne sais pas c'est ronde déjà quand tu fais partie vas-y on va prendre en France en France quand tu fais 8000 euros par mois je crois que tu fais partie des 1% j'avais regardé les stats il n'y a pas longtemps tu fais partie des 1% ok 8000 euros un truc comme ça quand tu es millionnaire tu fais 86000 euros par mois donc là tu es je ne sais pas tu es combien tu es 0,000 je ne sais pas mais tu as compris le principe et au state c'est la même chose au state c'est quand tu fais à partir de 10 000 euros par mois si tu as des 100k tu fais partie des 10% quand tu fais 10k par mois ok donc imagine quand tu fais 86000 par mois je ne sais pas tu es où là c'est pareil c'est 0,0 tu vois donc non ce n'est pas comme ça la vie donc ça prend toujours plus de temps que prévu parce qu'on s'est mal renseigné et on n'a pas compris vraiment comment fonctionner l'argent et le temps que ça prend on croit toujours que ça va plus vite mais en fait non mais si tu études le truc et tu écoutes ce que je viens de te dire par exemple c'est 2 et 5 ans pour pouvoir être bien à l'aise genre au minimum 10k par mois si tu es un ouf tu arrives à le faire en 5 ans le million mais après sinon c'est plus de 5 ans tu vois mais d'ici là tu seras déjà bien tu vois et autre point que j'ai appris ça c'est pas longtemps que j'ai appris ça ça m'a frappé parce que moi il ne faut que ce soit pas du tout comme ça c'est ce qui compte c'est pas la vérité c'est ce que les gens pensent dans le marketing c'est ça c'est ce qui compte c'est pas la vérité c'est ce que les gens pensent et ça ça m'a marqué de ouf j'avais lu ça dans un livre de marketing c'était il y a 2 ans peut-être ça ça m'a marqué parce que moi dans ma tête je préfère te dire tu l'as déjà vu dans mes vidéos moi je suis vrai je ne vais pas faire ce roulement je ne vais pas te caresser dans le sang du poil je ne vais pas dire ce que tu veux entendre je vais te dire ce qui est vrai je ne te dis pas ce que je pense je dis ce que j'ai lu ce contenu que j'ai consommé boum je te dis voilà statistiquement boum boum on ne va pas parler des chinois ça ne sert à rien il vaut mieux qu'on soit la vérité pour aller là où il faut aller et bien non c'est pas pas forcément dans le marketing non et j'avais pris je ne sais pas si vous avez déjà parlé de cet exemple là de Coca-Cola à un moment donné quand ils ont vu que c'était qui Pepsi je crois qu'ils prenaient de la part de marché ils ont dit vas-y on va changer la recette de Coca-Cola donc ils ont commencé à changer la recette et ils ont fait des tests ils ont fait tester des gens et tout le monde et les gars ils ont dit ouais voilà ce Coca-là il est meilleur donc la nouvelle recette était meilleure ça s'appelait le je ne sais plus comment ça s'appelait j'ai oublié mais ça avait un nom donc du coup ils ont commercialisé ça et bien les consommateurs ils ont dit non ils ont dit non ils ont dit non le Coca il n'est pas bon alors que ce n'est pas vrai ils ont dit l'ancien Coca était meilleur alors que ce n'est pas vrai ils avaient déjà fait des tests et ils avaient déjà fait des tests ils savaient ils n'ont pas lancé ça comme ça en pensant que alors que le Coca n'était pas meilleur ils ont fait des tests et tout etc voilà les gars vous savez voilà on sait maintenant les gens ont choisi c'est celui-là c'est celui-là voilà tout le monde à l'unanimité ils lancent ce truc les consommateurs disent non nous on veut lancer un Coca celui-là il n'est pas bon on veut lancer un Coca la vérité c'est que le nouveau Coca est meilleur mais la vérité qui compte c'est que le consommateur lui dit que non en fait tu vois ce que je veux dire et donc du coup qu'ils ont fait Coca ? ils ont retiré le nouveau Coca et ils ont remis l'ancien donc en fait on s'en fiche de la vérité ce qui compte c'est ce que le consommateur pense en fait c'est ça qui est ouf et donc du coup quand tu fais du marketing tu ne peux pas marketer sur la vérité vraiment tu es obligé de marketer sur ce que les gens pensent qui pourrait la vérité sinon ils ne vont pas accrocher à ce que tu dis en fait c'est ouf par exemple il y a des je ne sais pas moi quel exemple pour prendre les compléments alimentaires sur la protéine les gens ils pensent qu'en prenant des compléments alimentaires ils vont devenir balèzes alors que ça n'a rien à voir tu vois si tu as le nécessaire en protéines dans la journée dans ton repas normal tu n'as pas besoin de compléments en protéines en fait tu n'as pas besoin en fait mais du coup les gars quand ils marketent le complément alimentaire ils sous-entendent que grâce aux protéines tu vas devenir balèzes tu vois alors que ça n'a rien à voir moi je ne prends même pas de compléments alimentaires je n'en prends pas enfin je prends des vitamines mais je ne prends pas de protéines parce que j'ai le nécessaire dans mon alimentation tu vois donc mais tu ne peux pas faire genre tu dis la vérité parce qu'ils ne veulent pas non ils ne veulent pas ils ne veulent pas t'écouter donc ça c'est ouf ça et c'est ce qui se passe aussi pour toutes les croyances relations hommes-femmes ça veut dire qu'il faut il faut dire les trucs que ce que tout le monde pense en fait et là c'est bon tu vois dès que tu commences à dire un truc qui est la vérité ah ben non qu'est-ce que tu racontes donc voilà c'était un petit peu un retour sur de ne plus faire gagner du temps sur tout ce que j'ai appris sur l'argent depuis que j'ai commencé le business n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo et un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé je te rappelle que tu peux accéder à ma formation pirate marketing qui est 100% financé ok tu prends un call il est offert tu cliques dans le lien tu verras tu pourras y accéder un call offert on va tout t'expliquer on va faire le dossier pour toi et on te donnera les accès à pirate marketing après ok donc les gars je pense qu'on a fait le tour on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et il y a nous ça va être ton camp ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501